Et bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Paramo Archicad et aujourd'hui comme convenu on va faire de la répartition d'éléments selon une grille et une répartition donc probabiliste c'est à dire une répartition qui est aléatoire mais qui est quand même guidée par certaines fonctions donc là comme vous voyez il y a plus d'éléments en bas qu'en haut je vous montre rapidement comment ça marche avant de démarrer par exemple si j'ajoute des éléments vous voyez il commence à se rajouter des éléments en bas ici on voit aussi s'en mettre un petit peu plus voilà hop comme ça et donc voilà il ya plus d'éléments en bas en général qu'en haut mais avant de commencer vraiment ce script là en particulier déjà je vais commencer par l'effacer je vais vous montrer un autre petit principe allons-y tout de suite je vais vous montrer ce que fait la fonction sinusoidale quand il s'agit de répartition comme ça aléatoire donc on va commencer avec simplement un bloc on va pas aller forcément très très loin dans le détail de cette explication là mais je pense qu'on ira quand même suffisamment loin pour que vous compreniez de quoi il s'agit alors je vais commencer par faire un petit bloc comme ça avec un déplacé et dans ce déplacé je vais y insérer une série aléatoire donc la série aléatoire elle est définie par un minimum un maximum et un nombre dans le nombre on va se mettre un nombre assez grand 500 500 dans le nombre très très bien et dans le maximum on va se mettre un angle pourquoi un angle parce que le la répartition est assez assez grande alors attendez voir je vais vous chercher une petite une petite ressource juste pour visualiser comme ça hop la fonction sinus pour y revenir après donc là je pense que vous êtes d'accord donc entre donc là dans la première entrée c'est 0 entre 0 et 360 on a 500 nombres qui sont qui sortent donc qui sortent de là donc ici si je le mets dans dans décalage et ben entre 0 et 360 oui là ça ça va très très loin on va avoir voilà on va on va se déplacer comme ça mais si je mets la fonction sinus entre la série et le décalage ce qui se passe là c'est que finalement ici je vais avoir 500 alors 500 là du coup c'est un petit peu beaucoup hop je vais avoir 500 valeurs mais vous savez la fonction sinus elle varie entre moins 1 et 1 alors pourquoi est-ce que j'ai mis 360 ici parce qu'en fait dans paramo il n'y a pas de différence en fait entre les radians et les degrés ce qui fait que bon ici donc 360 degrés c'est comme si on avait rentré 2pi donc en fait la fonction elle varie entre 0 et 2pi et du coup voilà on a 500 valeurs aléatoirement réparties donc les valeurs entre 0 et 360 la fonction sinus renvoie des valeurs entre moins 1 et 1 d'accord donc si entre moins 1 et 1 maintenant je multiplie je vais multiplier ça hop par on va dire une longueur par exemple donc là ici j'ai 1 donc on varie bien entre moins 1 et 1 et plus j'augmente voilà par exemple ici 4 on va varier maintenant entre moins 4 et 4 je vais encore augmenter un petit peu juste pour qu'on voit bien ce qui se passe voilà là on ne se rend pas encore trop trop compte donc ce que je vais faire c'est que je vais faire une autre série aléatoire cette fois-ci je ne la définis pas par grand chose à part le nombre je rentre le même nombre qu'avant et je mets cette série aléatoire voilà ici ici maintenant je vais à nouveau augmenter le chiffre c'est juste pour délier un petit peu les choses pour qu'on voit vraiment bien ce qui se passe donc maintenant ce que vous voyez ici c'est que il y a l'air d'avoir quand même plus d'éléments aux extrémités qu'au centre alors c'est pas hyper parlant au centre le centre disons est assez large mais aux deux extrémités on a bien pas mal d'éléments alors comment ça se fait qu'on a pas mal d'éléments c'est parce que en pi sur 2 c'est à dire en 90 et en 90 plus 180 donc ça fait 90 plus 180 dites moi 270 on a des comment dire la fonction vous voyez elle fait une sorte de elle a une sorte de tangente horizontale ici donc c'est comme si sa pente ralentissait en quelque sorte et en fait c'est par cette inflexion que viennent voilà l'ensemble des tous ces petits éléments comme ça donc ça c'est une façon de faire c'est une façon que j'ai utilisé plusieurs fois déjà je trouve que ça ça peut fonctionner plutôt pas mal alors si vous voulez on commence tout de suite ici avec on peut déjà mettre tout ça dans une trame si vous le souhaitez alors là ici la trame donc comment est-ce que ça va se passer faudrait pas que je fasse quelque chose d'aussi petit on va faire quelque chose de beaucoup plus grand alors on va se remettre un comme ça et sur la longueur par exemple on va se dire qu'il y a donc là ici vous savez c'est le nombre de trame qu'on met admettons 50 trame par exemple et puis ici on va se mettre pareil donc un nombre de trame en hauteur donc par exemple je sais pas on va peut-être se mettre 10 trame seulement hop voilà comme ça et donc si je mets comme la dernière fois un arrondi ça va bien venir tout caler sur la trame 1 sur 1 hop comme ça donc là j'ai bien tout caler sur la trame 1 sur 1 et ensuite il suffit de multiplier ces valeurs par la dimension de la trame que vous souhaitez puisque quand vous multipliez 1 par n'importe quel nombre vous obtenez ce n'importe quel nombre 1 fois x ça fera toujours x donc nous y voilà ça c'est une première façon de faire la deuxième façon de faire c'est plutôt que d'utiliser la fonction sinusoïde je vais repartir sans ça si vous voulez bien je pense que ce sera plus clair plutôt que d'utiliser la fonction sinusoïde on peut tout à fait utiliser la fonction alors je vais vous la chercher hop la fonction carré alors c'est très pixelisé je suis désolé en fait entre 0 et 1 on a aussi cette petite inflexion ici alors après ça se barre vraiment très très loin donc c'est plus difficile à maîtriser mais disons la fonction carré donc là c'est la fonction qui est bleue entre 0 et 1 on a la possibilité d'avoir cette petite inflexion qui fait que voilà on ne va pas avoir une distribution linéaire à nouveau des éléments et ça peut être intéressant d'utiliser la fonction carré entre 0 et 1 et si on n'est pas satisfait par la fonction carré on pourra toujours utiliser la fonction cube et ainsi de suite on pourra toujours venir renforcer un petit peu cette pente donc j'enlève les sinus j'avais déjà enlevé l'autre ici on est entre 0 et 360 et là donc dans le cas de la fonction carré c'est plutôt entre 0 et 1 qu'il faut se mettre voilà donc on va prendre simplement une multiplication puisqu'il n'y a pas d'éléments fonction carré mais on s'en fiche puisque finalement le carré c'est juste la même chose multiplié ce sont les chiffres multipliés par eux-mêmes pour l'instant on va juste déconnecter ça ça on se resservira plus tard c'est simplement ça pour mettre la taille des choses on va se le mettre simplement là-dedans oui non là on ne voit vraiment rien donc on va délier tout ça avec une multiplication par 50 50 c'est peut-être beaucoup alors je vais me remettre des cubes un petit peu plus petits par exemple 50 c'est peut-être beaucoup on va peut-être se mettre 10 simplement voilà et je pense que là vous le voyez vous avez donc en x une distribution des éléments avec plus de probabilité qu'il y ait des éléments au début plutôt qu'à la fin alors comme je vous disais si vous voulez on peut utiliser une fonction cubique alors une fonction cubique ce serait comment ? ce serait ça et remultiplié par la même valeur par exemple voilà donc on a déjà une distribution un peu plus serrée si vous voulez on utilise une multiplication une puissance 4 et ainsi de suite on peut aller en fait assez loin dans le fait de resserrer comme ça les éléments les éléments sur la première ligne gardons peut-être la fonction cube elle me parlait bien alors non gardons plutôt ça gardons plutôt ça regardez si on reprend cette fonction cette fonction cette fonction carré on se dit ouais bon c'est pas c'est peut-être pas suffisant comme alors comme comment dire c'est peut-être pas suffisant comme 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 resserrage comme densité ce qu'on va pouvoir faire par exemple alors là qu'est-ce que j'ai fait j'ai 10 et là j'ai 10 aussi ouais très bien ok top on peut se dire on copie tout ça une deuxième fois rien ne nous en empêche et cette fois-ci plutôt que de mettre le maximum donc là ici le maximum il va être il est réglé ici sur sur 1 vous voyez ça c'est très bien c'est cette multiplication voilà cette multiplication là plutôt que se dire on va délier les choses sur 10 carreaux et bien divisons par exemple ce 10 par 2 et cette fois-ci la deuxième fonction le copier-coller qu'on a fait va simplement maintenant se délier sur la moitié des carreaux sur sur ces 5 carreaux donc voilà finalement simplement en additionnant en additionnant les choses simplement on peut arriver à trouver la juste densité la juste densité qui convient alors ici on va refaire le même la même chose je pense qu'on va se mettre maintenant sur sur une vingtaine de carreaux alors ce que je vais faire c'est que je vais mettre je vais faire quelque chose un petit peu carré donc en x et en y j'utilise le même chiffre est-ce que j'utilise le même nombre ouais certainement ouais le même nombre d'éléments à chaque fois voilà 500 et 500 très très bien ça maintenant on s'en fiche puisque de toute façon c'est bien intégré à l'intérieur du maximum par défaut c'est entre 0 et 1 voilà la taille des éléments c'est super je vais simplement donc mettre des petits fonctions sol donc des arrondis ici ici là aussi pareil ici pareil ici donc là a priori on veut plutôt quelque chose comme ça alors 500 éléments sur 10 fois 10 c'est c'est beaucoup d'éléments dès qu'on arrive à 20 fois 20 ça commence à déjà être ça je le retire voilà ouais 500 c'est peut-être beaucoup d'éléments mais voilà ça c'est quelque chose qu'on peut faire alors ce que je vous propose c'est de faire un boulet 1 pour masquer ces deux là de faire une petite union boulet 1 pour avoir tout ça dans un seul objet voilà ah tiens il garde des trucs là je ne sais pas pourquoi quoi que oui non c'est ça en fait le truc c'est qu'il m'a assemblé quand même des choses que je ne voudrais pas qu'ils s'assemblent je voudrais quand même garder un peu les choses bon je ne voulais pas faire comme ça je peux faire comme ça je vais garder simplement mes blocs ce qu'on peut faire c'est en plus de en plus donc de ce de ce truc là alors on va peut-être déjà se mettre des couleurs un peu plus sympathiques qu'orange parce qu'orange ça devient agressif pour les yeux hop un stylo qu'on va passer peut-être en un petit gris comme ça une surface une surface qu'on va passer alors j'ai vu que c'est dans revêtement voilà on va se mettre quelque chose de voilà un petit vert comme ça hop ouais pas mal il est bien ce vert je devrais utiliser plus souvent voilà et donc ici maintenant on va se mettre simplement disons une distribution comme ça c'est pas si mal avec un déplacement de forme donc en X puis un autre déplacement de forme comme ça pardon le premier c'est pas un déplacement de forme bien sûr avec la même série de nombres d'ailleurs mais cette fois-ci en Y le nombre d'éléments c'est 20 de chaque côté mais la fin c'est ouais alors j'ai pas réglé la taille des éléments mais c'est 1 en fait la taille des éléments donc on va mettre un petit 1 quelque part on va soustraire ça à la fin en fait la fin c'est 20 moins 1 ça je vous je vous conseille d'aller voir c'est la première vidéo sur la répartition pour comprendre pourquoi je fais 20 moins 1 ici petit stylo ici une autre surface on va se le choisir ça va être pareil dans les revêtements je pense celui-ci ouais peut-être les deux verts iront ensemble avec un peu de chance donc ici il faut qu'on se mette un boulet 1 pour masquer ce bloc puisque finalement il n'y a plus que ça qui nous intéresse et de ce bloc là il y a trop d'éléments il faut qu'on vire donc on va aussi masquer celui-là on va aussi masquer celui-là on va aussi masquer celui-là plus tard on va faire donc cette grille-là moins ce premier bloc on va dire faux non celui-là c'est vrai pardon autant pour moi et on va faire une deuxième différence boolean en disant ce bloc là moins cet ensemble là et voilà et donc là on a bien une répartition avec voilà cette évolution entre ce vert plus clair et ce vert plus foncé c'était ce qui était c'était ce qui était promis dans cet épisode là donc voilà je ne fais pas une démonstration très très compliquée ici mais vous avez la possibilité de réitérer ce qui s'est passé donc au dernier épisode je vous joins quand même ce ce petit script non ça c'est pas un paramètre bon on n'a pas fait de répartition vraiment avec les les premières et et deuxième dimensions parce que c'est un exemple que j'essayais de garder relativement simple je pense que déjà il est il n'est pas forcément évident évident à comprendre ce que vous pouvez faire derrière pour vous c'est plutôt que de jouer avec des couleurs pour faire varier les éléments c'est de jouer avec des modules qui sont plus complexes donc comme on a vu la dernière fois par exemple voilà ça peut être ça peut être un truc à faire c'est en fonction en fonction de vos projets évidemment mais j'aime plutôt bien ce genre de répartition là puisque finalement voilà il y a même en architecture en façade ça peut être des gens des jeux intéressants avec la couleur on a vu du genre nouvelle qui faisait une tour c'est quoi c'est pas la tour qui s'appelle la marseillaise je crois c'est un truc comme ça attendez voir je vais chercher je vais chercher à côté tour jean Nouvelle marseillaise c'est pas ça ouais c'est ça voilà cette tour là voilà on le voit quand même jouer avec avec pas mal de couleurs en façade je pense ça peut être quelque chose qui peut se faire vous avez plutôt bien aimé cet immeuble là je pense ça peut le faire en vrai de jouer comme ça c'est pas forcément que pour que pour de la déco évidemment en déco c'est des motifs qu'on voit pas mal mais voilà alors comment ça se passe pour la suite je pense que le tuto là est assez court et je trouve ça plutôt pas mal de faire aussi des choses un petit peu simples comme ça mais pour montrer quand même pas mal de ça permet de déclencher quand même pas mal de possibilités c'est chouette hop je mets un pas de comme ça je pense que c'est plutôt pas mal comment ça va se passer pour la suite je ne sais plus je vous avoue je vais regarder ça dans le programme puisqu'il y a un programme répartition aléatoire selon une trame voilà répartition aléatoire probabiliste avec la fonction sinus ça c'est nickel et ah oui c'est ça la prochaine fois on va voir les chanfreins les chanfreins c'est à dire en fait on va voir surtout à quel point c'est difficile de faire des chanfreins dans paramo à quel point c'est peu intuitif là on va repartir vraiment sur une vidéo je pense assez longue mais qui ne sera pas très compliquée mais qui demande une certaine dose de concentration pour vraiment arriver à faire ces chanfreins arrondis jusqu'au bout mais voilà en gros on va commencer à essayer de manipuler un petit peu quelques courbes et puis je pense qu'on verra un exemple de vasque éventuellement que j'avais bien aimé dessiner et puis ensuite et ensuite on va s'attaquer à des sinus oïdes et à partir de là ça va être très 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 fun même récemment encore je me suis retrouvé avec des trucs que je ne pensais pas pouvoir faire sur paramo et finalement alors évidemment l'approche l'approche sur paramo vous voyez c'est une approche très très mathématique mais on se rend compte qu'avec des fonctions même extrêmement simples on arrive à faire des choses très très intéressantes en mathématiques évidemment c'est une approche qui n'est pas très comment dire qui n'est pas très ergonomique parce qu'on manipule des équations plus que des courbes à la main des tracés etc et je pense que c'est là d'où vient à la fois une certaine résistance de la part des archis parce que je vois pas mal d'archis qui me disent mais je ne comprends pas ça ne sert à rien je préférerais aller dans du grasshopper etc oui oui mais moi aussi je préfère complètement travailler sur grasshopper que sur paramo c'est pas c'est pas avec paramo que j'ai commencé le paramétrique loin de là et ni les interfaces nodales mais je pense que c'est une approche mathématique qui peut être assez fascinante parce qu'elle a l'avantage d'être relativement pure mathématiquement je pense et voilà je pense ça permet de renouveler un petit peu le rapport qu'on a avec Archicad ou Archicad c'est un logiciel qui peut être un petit peu compliqué qui peut être un petit peu figé par moment et je pense que voilà c'est intéressant quand même de se pencher un petit peu sur paramo et même au delà du GDL parce que le GDL c'est moi un langage qui me semble assez compliqué je ne m'y suis pas vraiment penché à l'heure où je vous parle peut-être au moment où la vidéo sera sortie j'ai prévu de m'y mettre un peu mais j'ai l'impression que le GDL en tout cas jusque là sans en avoir la connaissance le GDL c'est quand même quelque chose qui permet d'avoir beaucoup plus de possibilités qu'un paramo puisque vous avez vu que le nombre de fonctions est quand même très très limité mais qui ne permet pas j'ai l'impression en tout cas enfin c'est pas facile en tout cas d'aller assez loin de pousser assez loin les processus de conception alors que là vous voyez avec quelques composants qui sont assez visuels on arrive à aller quand même relativement loin chaque composant est extrêmement simple il faut comprendre un peu la logique du truc mais j'ai l'impression qu'on va plus facilement plus loin en complexité avec un paramo qu'avec du GDL mais bon je pense que l'obstacle essentiel à l'utilisation du paramo c'est pas tellement est-ce que c'est facile est-ce que c'est pas facile est-ce que c'est utile pas utile c'est même ou même ergonomique c'est pas tellement ça pour moi l'obstacle essentiel c'est ce n'est pas de l'IFC il n'y a pas d'information IFC dans le paramo et c'est ça qui rend son utilisation dans la pratique de l'architecture au quotidien vraiment vraiment compliqué c'est-à-dire que derrière il faudrait convertir les objets en formes et puis utiliser les paramètres des formes mais c'est il y a finalement assez peu de paramètres qu'on va pouvoir appliquer qu'on va pouvoir appliquer là-dessus donc c'est je pense que c'est ça qui rend les choses qui rend les choses un petit peu un petit peu compliqué d'utilisation mais voilà merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à liker la vidéo à mettre un petit commentaire si vous voulez poursuivre cette conversation avec moi moi ça m'intéresserait pas mal et voilà n'hésitez pas à faire à faire appel à moi si vous avez besoin de formation en interne chez vous c'est c'est tout à fait possible de le faire de faire ça ensemble et ben voilà prochaine fois on a dit les chanfreins bon courage bonne journée merci 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 merci